bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau good morning market nous sommes le jeudi 1er octobre 2020 et les indices américains ont terminé la session d'hier en territoire positif avec le s&p 500 qui gagne 0,83% le nasdaq à forte connotation technologique progresse de 0,74% et le dow jones a gagné 1,20% quand le solde mide a progressé de 0,16% alors à noter que les bourses chinoises de corée du sud sont fermés il est actuellement pour jour férié et la bourse de tokyo a rencontré ce matin des problèmes techniques a interrompu ses opérations en australie l'indice s&p sx 200 a progressé de 1,4% on peut le remarquer ici sur ce panorama des différents marchés donc on retrouvera en rouge les différents niveaux de support et de résistance que l'on avait mis en évidence la veille un certain ont bel et bien fonctionné certains ont permis ont permis notamment wall street aux indices américains de se propulser à la hausse et donc de se désengager de leur nuage en données intraday plus précisément en données h1 et on le verra d'autres le support par exemple de l'usdn est devenu aujourd'hui résistance on le voit par ce rectangle vert il ya donc ici une inversion de polarité et effectivement concernant le dax ont fait face en ce début de séance à la même résistance que la veille la veille nous avions tracé ce rectangle rouge aujourd'hui nous avons tracé ce rectangle vert afin de constater quels sont les éléments qui font office de support ou de résistance concernant la formation économique et financière alors aujourd'hui ce qui devrait donc dicter dicter le sens de l'évolution des marchés des actifs risqués c'est notamment la politique américaine et une salle de publication dont nous prendrons connaissance tout au long de la journée nous allons détailler tout cela lorsque nous allons aborder le calendrier économique tout d'abord il faut savoir que donald trump a signé un projet de loi provisoire permettant de prolonger le financement du gouvernement jusqu'au 11 septembre et cela en vue d'éviter un éventuel shutdown donc une fermeture du gouvernement il ya également un élément un élément qui favorise l'appétit pour le risque sur les marchés c'est justement ce les dernières les négociations entre les républicains et les démocrates alors qui porterait sur un projet de loi de relance à hauteur de 1500 milliards de dollars alors en effet on parlait avant de 2200 milliards de dollars mais steven nukin a déclaré que cette proposition était inacceptable à noter que toujours aux états unis la réserve fédérale américaine a décidé de prolonger les limitations actuelles concernant les dividendes et les rachats des banques jusqu'à la fin de cette année et la fda américaine qui enquête sur la sur la sur le vaccin candidat contre le coronavirus d'astrazeneca et moderna qui a déclaré que son vaccin ne serait ne sera pas prêt avant 2021 de son côté fuji film a signé un accord un accord de production pour son vaccin candidat nous avons pris connaissance d'un premier indice pmi du secteur manufacturier japonais qui est passé de 47 2 à 47 7 en septembre on a pris également connaissance juste avant le lancement de ce good morning market de l'indice pmi manufacturé en allemagne nous allons en parler à noter également que american air devrait licencier 19 mille travailleurs tandis que united airlines devrait licencier 13 mille travailleurs alors hier c'était disney 1 nous en avons parlé aujourd'hui donc de nouveaux licenciements sont en cours concernant le calendrier économique du jour un calendrier économique plutôt chargé avec donc des données qui pourraient prendre le dessus sur sur le sentiment de marché à noter tout de même que la plupart des publications pmi dont nous prendrons connaissance aujourd'hui ce ne sont que des que des révisions des données du mois de septembre il faudra prêter attention donc à l'indice ism manufacturier aux états unis qui devrait faire état d'une amélioration par rapport au mois d'août on prendra connaissance également ici des demandes des inscriptions hebdomadaires au chômage alors je ne le retrouve pas sur mon calendrier économique alors je le retrouve pas mais donc hormis hormis cela hormis cela hormis les publications des différents pmi de plusieurs révisions bien entendu la politique américaine sera sera scrutée de près notamment les discussions pour le projet de loi de relance donc démocrate et républicain sera proche d'un accord à noter que la valeur le vote à la chambre a été reporté à aujourd'hui mon pourrait le reporter à nouveau si nous sommes dans l'impasse au cours de cette séance alors ceci étant dit nous allons passer à noter également le pc excusez-moi aux états unis à partir de 14h30 donc voilà pour les publications différents pmi en provenance de la zone euro des pmi également aux états unis au canada le pc et la politique américaine qui sera donc scrutée lors de cette séance et les demandes hebdomadaires au chômage je les ai retrouvés c'est bien à 14h30 aux états unis on va s'intéresser à présent donc au compartiment actions nous allons débuter par les indices les indices boursiers nous allons débuter comme à notre habitude par le dax allemand le dax allemand qui poursuit en territoire négatif en données journalières celui-ci évolue toujours dans l'enceinte de son nuage avec une résistance qui semble évidente ici à 12 890 aux portes des 12 900 qu'en est-il en données intraday nous allons débuter par les données h1 alors ici une vague haussière en haine qui est toujours d'actualité avec pour projection v les 13 154 13 155 environ alors à l'image d'hier je suis toujours neutre sur le dax au vu de la présence des cours dans l'enceinte de deux nuages un premier nuage en données h4 et le nuage en données journalières donc je pense qu'il n'y a pas plus on ne pourrait pas plus être à l'équilibre que cela afin d'envisager des perspectives baissières selon moi il faudrait s'affranchir de notre kit jaune ici une kit jaune en données h4 qui représente le support à 12 625 points seul affranchissement de ce niveau nous permettrait d'aller nous replier en direction des 12 455 paliers de ssb en données journalières ici ça correspond tout simplement au bas de nuages c'est le nuage journalier que j'ai que j'ai ajouté ici sur un graphique h4 alors afin d'envisager cet objectif et il ne faudrait pas simplement sortir du nuage par le haut car il est un autre obstacle de taille qui pourrait freiner l'évolution du dax et cet obstacle n'est autre que la borne inférieure de ce biseau ascendant dans lequel le dax évolué depuis le début du mois de juin on est sorti par le bas après un pull back à nous sommes actuellement dans le nuage et ce et ce depuis avant-hier donc voilà pour le dax neutre pour le moment dans l'attente d'un signal clair que ce soit un signal haussier qui se matérialiserait par un franchissement de la borne inférieure du biseau ascendant ou un signal baissier qui interviendrait une première alerte baissière qui interviendrait en cas de franchissement de la kit jaune et une confirmation en cas de franchissement des 12 1450 points alors qu'en est-il du cac 40 le cac 40 qui se retire mais qui défend toujours les 4830 1 il s'est retiré en se rapprochant des 4875 points donc des perspectives tout de même haussière à très court terme et encore une fois il faudrait s'affranchir de ce nuage en vue d'aller chercher les 4920 ce qui nous permettrait de nous rapprocher du seuil psychologique des 5000 points on s'en est très largement éloigné depuis que nous avons franchi le nuage h4 par le bas profitant d'un twist de ses faiblesses de nuages qui sont caractérisés par un croisement de la ssa et de la ssb donc va il faudrait donc un franchissement clair des 4875 pour envisager un cac 40 qui rallie les 4920 points nous allons passer à présent en wall street et débuter par le nasdaq le nasdaq en données h1 qui est aux portes des 11500 points et un franchissement des 11500 points serait un signal haussier en vue d'aller chercher une précédente projection v à 11500 85 donc aux portes des 11600 points je vous le rappelle c'est une précédente projection haussière est donc celle ci a su agir par la suite en tant que résistance à main de reprise il ya eu plusieurs tests qui vont qui ont échoué un premier ici lorsque cette projection coïncidait justement avec cette oblique baissière et nous avons eu deux tests par la suite car c'est plus une zone de résistance donc à voir si cette fois ci le nasdaq parvient à tester ce niveau et à s'en affranchir dans ce cas là on pourrait envisager un test de notre oblique haussière de long terme ici un c'est une oblique haussière qui est visible en données journalières car cette oblique relie les différents creux et ce depuis le 21 avril 2020 voilà pour les différentes perspectives concernant le nasdaq des perspectives haussière mais une importante zone de résistance à aller franchir qui pourrait être un objectif de très court terme en vue de scalper le nasdaq en cas de franchissement de celui ci effectivement les perspectives on peut s'attendre à une accélération haussière du nasdaq pour aller chercher de nouveaux sommets on passe à présent sur le dow jones le dow jones qui nous a fourni un signal haussier en s'affranchissant de son oblique haussière qui reliait les différents sommets à partir du début du mois de septembre donc un signal d'achat clair concernant le dow jones avec un objectif dans la zone à 28 1200 points donc c'est l'objectif à aller chercher en cas en cas de en cas de renforcement de l'appétit pour le risque le s&p 500 de son côté est parvenu est parvenu et parvenu pardon à se hisser au dessus de cette zone de résistance il parvient pour le moment à s'installer au dessus de celle ci et donc l'objectif nous est fourni par la projection d'osoda issue de cette vague haussière ici une vague haussière qui qui débute un bien entendu à à la précédente projection et non à 3290 ce qui nous permet de déterminer un objectif très précisément à 3000 3440 points alors qu'en est-il du niké alors on s'intéresse au niké depuis depuis plusieurs séances nous avions donc suivi la sortie de son triangle symétrique un niké qui était allé rallier qui était allé surpasser sa projection v et qui s'est replié par la suite pour effectuer son pullback un pullback donc après ce pullback s'en est suivi s'en est suivi une hausse à nouveau les perspectives sont aussi à 1 pour le niké avec pour prochaine cible et 3000 23 435 pour cela il faudrait attendre un franchissement des 23 mille trois cent cinq ans donc ici on peut déterminer à l'avenir une résistance qui serait qui nous permettrait de nous situer par rapport à un certain biais donc concrètement si on s'affranchit de cette résistance on pourra aller rallier l'objectif v voir le récent sommet en revanche en cas d'échec et de franchissement des 23 mille deux cent quinze la prochaine cible serait le récent creux et et très précisément les 23 mille 137 nous allons à présent nous intéresser au compartiment matières premières nous allons débuter comme à notre habitude par le gold a donc voici un ce graphique du gold en données hebdomadaires avec le rounding bottom de long terme avec le franchissement de 7 je rappelle un simplement là 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 le schéma de long terme sur le gold et donc ici on est en train de retrouver des couleurs on se lisent en direction des 1920 en données hebdomadaires un franchissement des 1920 pourrait nous annoncer une reprise du rallye sur le métal précieux une reprise peut-être de la ruée vers l'or qu'en est-il en données journalières le le gold et stationne toujours en dessous de son nuage avec une telle canne qui vient effectuer une certaine pression sur les cours alors il faudrait réussir à s'en affranchir concrètement l'enjeu pour le gold lors des prochaines séances sera de réussir à s'installer au dessus du seuil psychologique à 1900 dollars l'once alors en cas d'un tel franchissement la prochaine cible en tout cas en données journalières serait à 1920 dollars l'on soit la qui june en palier pour aller chercher par la suite une moyenne mobile qui fonctionne très bien avec le métal précieux et c'est la moyenne mobile simple à 50 périodes qui est actuellement aux alentours des 1944 voilà pour les objectifs journaliers cependant la situation à l'intraday est un petit peu plus complexe d'ailleurs elle est complexe également en journalier au vu de ceux de ce nuage qui se déploie au dessus des cours du gold mais mais il n'y a pas que cela il faut noter qu'il y a énormément d'éléments d'éléments techniques nous en avons nous les avons tous abordés telle canne qui djoun et cette moyenne mobile à 50 périodes autant d'éléments qui feront office de résistance en cas de tentative haussière pour le métal précieux quand est-il en données h4 nous sommes à l'intérieur de notre nuage avec une importante zone de résistance qui est comprise entre le seuil psychologique plus largement le seuil psychologique des 1900 dollars et le palier de ssb à 1911 donc concrètement en vue d'envisager des perspectives vocières d'un point de vue intraday il faudrait s'affranchir de cette zone de résistance pour tenter d'aller chercher les 1927 dans un premier temps et pourquoi pas aller tester la borne supérieure du canal baissier dans lequel évoluent les cours du métal jaune depuis plusieurs séances depuis le 18 août 2020 et encore une fois cette nous avons plusieurs visions sur le gold cette nouvelle vision met en évidence différents nuages le nuage h4 et le nuage journalier ce qui est donc ce qui est ce qui est frappant sur cette sur cette projection journalier riche et beaucoup c'est effectivement ces deux nuages qui viennent se joindre pour former une résistance donc ce sera vraiment très difficile pour le gold de s'affranchir de tout cela pour réussir peut-être à s'affranchir de cette oblique baissière ici qui correspond à tout simplement grosso modo alors il me semble qu'elle est différente non c'est exactement la même car j'ai l'impression qu'elle est un peu plus éloignée on pourrait même s'intéresser à une autre oblique haussière même si ce n'est pas d'actualité pour le moment il faudrait attendre que le gold parviennent à s'affranchir de son nuage donc c'est celle ci celle ci pourrait nous donner un signal d'alerte un premier signal d'alerte en cas de sortie par le haut en cas de franchissement des 1911 à noter qu'on serait toujours à l'intérieur du nuage donc cela pour montrer la situation technique sur le gold qui semble assez compliqué pour envisager une percée haussière pour le moment même si le silver de son côté parvient à se maintenir après un test de cette moyenne mobile cette sma à 100 périodes qu'en est-il du pétrole malheureusement la situation est tout aussi compliqué sur le pétrole décidément sur les matières premières aujourd'hui très difficile de se prononcer clairement le pétrole est tiraillé le pétrole a bénéficié hier de la publication des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux états unis des stocks qui ont été qui ont fait état d'une destruction des stocks lorsque l'on s'attendait à une nouvelle constitution des stocks pourquoi les analystes s'attendaient à une nouvelle constitution des stocks tout simplement parce que la driving saison aux états unis est terminée on s'attend à une baisse de la demande d'essence et donc d'un point de vue de saisonnalité habituellement à cette période il y a il est une hausse des stocks tout simplement donc c'est pour cela que le consensus tablé pour une nouvelle constitution des stocks cependant donc les opérateurs pétroliers ont été pris de revers par une destruction des stocks ce qui a permis au pétrole wti de se hisser en territoire positif en données journalières d'aller chercher sa quille jaune et d'aller même s'affranchir du seuil psychologique des 40 dollars mais donc effectivement les perspectives 1 sont tout de même à long terme elles sont les perspectives sont baissières cela ne change absolument rien on pourrait donc constater effectivement une constitution des stocks lors des prochaines publications des stocks hebdomadaires et là effectivement cela pourrait venir de pair avec de nouvelles restrictions éventuellement de nouveaux confinements donc des perspectives de demande mondiale de pétrole qui qui s'assombrissent dans le futur donc une baisse sur le pétrole pourrait être envisageable dans les prochains mois effectivement il ne faut pas oublier également les élections américaines il faut garder à l'esprit pour les opérateurs sur le marché pétrolier que le résultat des élections impactera énormément les cours du pétrole pourquoi parce qu'il faut savoir que et cela n'était pas évident au début de son mandat de son mandat pardon donald trump est favorable à l'industrie pétrolière ce qui n'est pas le cas de joe biden alors effectivement concernant donald trump ce n'est pas aussi évident que george bush effectivement mais donald trump a clairement montré son soutien au secteur pétrolier notamment lorsque nous avons assisté aux cours qui qui passe en territoire négatif donc il faut il faut garder à l'esprit que les sondages et que si joe biden parvient à distancer donald trump dans les sondages et plus largement si joe biden remporte les élections ce serait un autre facteur baissier pour les cours du pétrole donc si on venait à coupler cela si on venait combiner les autres facteurs c'est à dire d'autres mesures de restrictions et donc une demande mondiale de pétrole qui patine on pourrait on pourrait donc assister à un pétrole wti qui se replie en direction des 29 dollars 50 donc en dessous des 30 dollars donc à voir ce que nous réserve les prochains mois pour le marché pétrolier le marché pétrolier qui pourrait être secoué par la progression de la pandémie et les élections américaines donc on s'y intéressera tout particulièrement lors des prochaines semaines et suite à la demande donc suite à la suite à une demande sur sur youtube suite à un commentaire hier nous allons nous intéresser également en brent pourquoi nous ne sommes pas intéressés au brent pourquoi nous nous sommes focalisés précédemment sur le pétrole wti tout simplement parce que les facteurs fondamentaux qui agissent sur le wti sont exactement les mêmes que ceux qui agissent sur le pétrole brent la formation graphique est quasiment similaire tout ce qui va changer c'est simplement la cotation et simplement la région ce qui change tout simplement le pétrole wti le brent c'est la région d'extraction le wti provient des états unis lorsque le brent provient de la mer du nord mais les fondamentaux qui agissent sur le brent sont exactement les mêmes que ceux qui agissent sur le pétrole wti pour et la situation graphique est la même comment le vérifier sur la plateforme x station 5 vous avez la possibilité de superposer les cours du wti à ceux du brent en cliquant sur ce bouton à gauche et ici je vais choisir le brent et superposer les prix et effectivement on constate que la configuration graphique est similaire la seule différence ce sera bien entendu les cibles potentielles car il ya une différence de cotation c'est à dire lorsque le wti cote 40 dollars le brent ne cotera jamais 40 dollars il ya donc un spread un spread pardon entre le brent et le wti un spread qui est dû justement à cette à la au lieu géographique d'extraction donc concrètement lorsque les perspectives sont baissières pour le wti elles le seront également pour le brent et donc nous allons à partir d'aujourd'hui nous intéresser aux deux on va s'intéresser d'abord aujourd'hui au wti pour voir quels sont les objectifs correspondants sur le brent la situation est assez compliqué sur le pétrole actuellement comme c'est le cas pour les métaux précieux donc il faudrait vraiment en vue d'envisager des perspectives haussières il faudrait s'affranchir de de cette oblique ici et pour leur le wti n'y parvient pas seul un franchissement net de cette oblique une oblique qui relie les différents sommets depuis depuis le mois de janvier 2020 et là ce serait un signal haussier clair et évident alors je pense que le que les pétroles devraient céder très prochainement parce qu'on revient en données journalières on le voit on est en train de se rapprocher nous sommes prises en étau entre notre quitte jaune et cette oblique et le pétrole devrait trancher très prochainement quel sera le catalyseur l'avenir nous le dira en tout cas prudence sur les pétroles il faut garder à l'esprit le scénario haussier et c'est un franchissement de cette oblique baissière qui pourrait propulser les pétroles à la hausse en revanche si on parvient si on parvient à les rallier l'apexe du précédent triangle symétrique un triangle symétrique d'ailleurs qui n'est pas visible sur le brent en données h4 c'est ce sont les différences que l'on peut voir que l'on peut constater d'un point de vue chartiste les figures chartiste peuvent différer jeu à mon avis personnellement je suis plus à l'aise d'un point de vue chartiste sur le wti on va le voir en h4 sur le brent on ne voyait pas de deux triangles symétriques il était évident wti donc ce sont peut-être les petites différences d'un point de vue graphique que l'on peut constater mais là effectivement si on se replie si on sort par le bas et on parvient à franchir le seuil des 38 70 la baisse devrait s'approfondir en direction du seuil psychologique des 37 dollars non loin de l'apexe du précédent triangle symétrique et ce niveau pourrait céder et donc le scénario de moyen terme pourrait se déployer avec un approfondissement du repli ici pour aller chercher le seuil psychologique des 30 dollars voire même des 29 dollars 50 par la suite on pourra assister à une longue stabilisation du secteur pétrolier une évolution orange et une longue reprise qui irait de pair avec la reprise de la demande mondiale alors ce ne sont que des hypothèses des hypothèses qui pourrait qui pourrait se concrétiser mais on l'aborde dès maintenant étant donné que nous sommes un point crucial d'un point de vue technique avec cette oblique baissière qui vient exercer une pression supplémentaire sur les cours et le nuage ici qui vient ce qui vient se rétrécir considérablement donc d'un point de vue technique on pourra assister à une progression à une à une percée dans un sens ou dans l'autre et donc concrètement pour le brent le niveau à surveiller en cas de sortie par le bas c'est tout simplement les 40 dollars 80 dernier rempart avant le seuil psychologique des 40 dollars et donc bien entendu en cas de passage en dessous des 40 dollars ce que l'on peut faire c'est à l'image du wti s'intéresser ici à la projection de soda d'aller chercher notre point notre point b et notre point c 7 dollars d'un côté 4 20 de l'autre nous faisons face à une projection à une projection eux et donc l'objectif serait à 32 dollars 30 pour le pétrole brent en cas de déploiement du scénario baissier s'intéresserait rapidement au café le café donc toujours neutre pour le moment il parvient à rester à s'accrocher ici sur la borne inférieure de son canal nous avons nous vous avons partagé hier une analyse qui était dédiée au café il faut savoir qu'il est un phénomène météorologique la nina qui vient créer donc des craintes au brésil et c'est très exactement ce qui pourrait être décisif très prochainement pour les cours du café mais d'un point de vue technique il va falloir attendre ici un réel franchissement de cette moyenne mobile exponentielle à 77 périodes nous l'avons abordé à maintes reprises lors des précédents good morning market ceci étant dit nous allons très rapidement nous intéresser au marché des changes avec un billet vert donc voilà je souhaitais insister là dessus je suis assez satisfait de cette configuration sur le biais vert en données mensuelles car effectivement la la clôture mensuelle a été d'une précision chirurgicale le biais vert est venu clôturer très précisément sur le haut de son nuage donc une hypothèse encore une fois une hypothèse technique qui est venu qui est venu se concrétiser et donc ce repli du biais vert a permis d'aller chercher ici cette projection v on est venu en territoire positif aujourd'hui pour le biais vert et les prochaines séances seront très certainement capitales pour l'euro dollar l'euro dollar qui ne parvient pas à passer au dessus des 1,1750 et en cas de franchissement de ce niveau là on pourrait envisager un euro dollar aux alentours des 1,1820 et c'est bien la cible de la projection d'osoda v ici mais il faudrait vraiment s'en affranchir ce que l'on peut constater c'est que notre lag in spain ici dans le rectangle rouge refuse de franchir la quitte jaune refuse de s'affranchir des 1,1750 d'où le repli actuel en direction de la tenkan on a tenté d'aller tester les 1,1720 et donc le mieux le le moins risqué serait d'attendre une sortie du nuage par le haut plus largement un franchissement des 1,1750 alors nous allons aborder à présent l'usd yen à noter que l'usd yen pourrait être pourrait fournir a peut-être fourni un bon signal d'achat en venant tester la borne inférieure de son canal haussier faudrait peut-être attendre un franchissement de la quitte jaune les 105 560 voir une sortie du nuage par le haut pour aller chercher les précédents sommets voir pour aller chercher les 105 800 l'usd chf a été très volatil hier alors on n'a pas invalidé ce cette vague haussière elle reste toujours d'actualité mais on est allé chercher ici le bas de notre nuage donc prudence pour le moment le mieux serait d'attendre une sortie du nuage par le haut où on peut se contenter d'un franchissement des 0 92 400 l'usd tri l'usd tri comme à son habitude donne donne toujours une dernière chance aux retardataires et cette dernière chance c'est le nuage alors la dernière fois c'était le bas du nuage cette fois ci c'est le haut donc le rallye pourrait très bien continuer avec ce momentum que nous a avec un momentum équivalent à ce que nous a proposé l'usd tri précédemment une hausse qui ne cesse de s'accélérer effectivement nous l'avons abordé à maintes reprises la situation la gestion par la turquie de la crise du corona virus la turquie qui s'est appuyée sur le crédit mais également la situation géopolitique dans les différents complets dans les différents conflits pardon ne font que plaider en faveur d'une poursuite de ce rallye de l'usd tri donc ces chances qui sont données ces tests de nuages sont d'excellents points d'entrée en vue de prendre part sur le rallye haussier de l'usd tri ce good morning market touche à sa fin je vous remercie de l'avoir suivi avec attention je souhaite une excellente séance de trading une séance de trading qui promet d'être mouvementé avec une salle de publication en provenance de la zone euro en provenance des états unis mais également du canada avec comme très souvent d'ailleurs ces derniers temps de la politique américaine qui devrait qui devrait être décisive notamment ce nouveau plan de relance à hauteur de 1500 milliards de dollars je vous souhaite donc une excellente séance de trading on se donne rendez vous dès demain pour la prochaine vidéo en attendant n'hésitez pas à liker commenter ou même partager cette vidéo au revoir